Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre exploration de l'hypersensibilité. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 façons puissantes d'avoir beaucoup plus confiance en toi-même malgré tous ces défis que tu peux avoir en étant hypersensible. Alors, prépare-toi à renforcer ton estime pour toi-même et à renforcer ta confiance intérieure. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine, je suis coach en motivation, coach en changement de vie, coach pour les personnes hypersensibles. Je t'accompagne à apprivoiser ta sensibilité pour en faire enfin une force. Je t'accompagne à dévoiler ton potentiel de sensible qui est là à l'intérieur de toi et qui ne demande qu'à s'exprimer. Je t'accompagne à créer la vie qui te correspond avec tes propres valeurs. Deviens libre et sensible. Tout d'abord, il est essentiel de se rappeler que souvent les hypersensibles sont plus sensibles aux stimuli environnementaux, tels que les bruits, les lumières qui sont vives ou même les émotions des autres. Cette intensité émotionnelle peut parfois être écrasante, elle peut affecter notre confiance en soi si on ne comprend pas notre sensibilité. C'est pour ça que ça peut être un défi, cette confiance en soi, pour toutes les personnes hypersensibles. En raison de cette sensibilité accrue, on peut être enclin à douter de soi-même, à manquer de confiance en soi. Les critiques, les rejets, ça peut avoir un impact beaucoup plus fort sur nous que sur les autres personnes. Ça peut entraîner en plus une diminution de notre estime de soi-même. Il est donc important de reconnaître tous ces défis et de trouver des moyens de les surmonter. Et c'est pour ça que je te partage 5 clés pour renforcer ta confiance en toi-même. Première clé pour avoir plus confiance en toi, c'est de prendre conscience de tes forces, c'est de prendre conscience de tes talents qui sont uniques. En tant qu'hypersensible, tu as probablement une sensibilité émotionnelle qui est profonde. Tu as vraiment une grande capacité d'empathie et tu as une capacité particulière d'attention aux détails. Donc, identifie tes qualités exceptionnelles et apprends à les apprécier. Fais une liste de tes succès et concentre-toi sur tes forces pour construire des bases solides pour augmenter ta confiance en toi-même. Deuxième moyen qui est efficace pour développer ta confiance en toi, eh bien, fixe-toi des objectifs qui sont réalisables et atteignables, établis des étapes progressives pour atteindre tes objectifs et célèbre chaque petite victoire en cours de route. Cela va te permettre de constater tes progrès et de renforcer ton estime pour toi-même. N'oublie pas de t'accorder de la bienveillance et de la compassion si tu rencontres des obstacles. Le processus de travail vers tes objectifs, eh bien, c'est aussi important que le résultat final. Troisième clé, eh bien, c'est l'auto-compassion. Ça, c'est une composante qui est essentielle à la confiance en soi. Apprends à te traiter avec gentillesse, apprends à te traiter avec compréhension, comme si tu le ferais avec un ami qui t'est cher. Sois conscient de ton dialogue intérieur et remplace toutes ces pensées qui sont autodestructives par des affirmations positives. Prends également le temps de prendre soin de ton bien-être émotionnel en t'offrant, par exemple, des moments de détente, de méditation ou des loisirs qui vont te ressourcer. En cultivant l'auto-compassion, eh bien, tu vas renforcer ton estime pour toi-même et ton amour propre. Quatrième clé, sort de ta zone de confort. Il est temps de sortir de ta zone de confort. Ose t'aventurer dans de nouvelles expériences. Défie-toi régulièrement. Lorsque tu fais face à tes peurs, eh bien, tu peux les surmonter et tu vas voir, ta confiance, elle va grandir. Tu peux juste essayer un nouveau passe-temps. Tu peux essayer de prendre la parole en public ou de participer, par exemple, à des activités sociales. Chaque pas en dehors de ta zone de confort, ça va te rapprocher de ton plein potentiel. Cinquième étape et qui est essentielle, eh bien, entoure-toi de personnes positives. L'environnement dans lequel tu évolues a un impact majeur sur ta confiance. Entoure-toi de personnes qui sont positives, entoure-toi de personnes bienveillantes et encourageantes qui vont te soutenir dans ton parcours de développement personnel ou professionnel. Cherche des amis, des mentors ou même une communauté qui est en ligne, qui vont comprendre et qui vont valoriser ton hypersensibilité. Ces personnes, elles peuvent t'offrir un soutien précieux, des encouragements, des conseils même pour renforcer ta confiance en toi-même. Évite ces personnes qui sont négatives, qui sont toxiques, qui vont te zapper complètement ta confiance et ton estime pour toi-même. Tu mérites d'être entouré de personnes qui vont t'inspirer et qui vont t'élever. Nous avons donc exploré cinq façons d'avoir beaucoup plus confiance en soi en étant hypersensible. En identifiant tes forces, tes talents, en fixant des objectifs réalistes, en pratiquant l'autocompassion, en sortant de ta zone de confort, en t'entourant de personnes positives, eh bien, tu vas pouvoir développer une confiance solide et authentique. Rappelle-toi que la confiance en soi, eh bien, c'est un voyage qui est continu. Alors, sois patient avec toi-même et persévère. J'espère que ces conseils t'ont été utiles, t'ont inspiré à renforcer ta confiance en tant qu'hypersensible. N'hésite pas à partager tes expériences et tes astuces dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si tu veux plus de contenu. Prends soin de toi et aie confiance dans ton pouvoir intérieur. Je te dis à bientôt pour un prochain sujet et pour une prochaine vidéo. Bisous !